donc on va faire la suite c'est l'auscultation pathologique mémorisez bien les notes et les infos concernant chaque bruit pathologique ou souffle puis il faut l'écouter c'est pour ça j'ai préparé plusieurs vidéos dont chacune vous allez écouter le bruit ou le souffle donc attention mettez vos écouteurs sinon vous n'allez rien entendre et je vais mentionner aussi les infos que vous devez retenir donc juste suivez la numérotation voilà pour être méthodique genre je vais mettre les modifications du b1 b2 puis les souffles systoliques puis les souffles diastolique donc suivez la numérotation à la fin testez vous par la vidéo où j'ai fait une collection de questions sur l'auscultation et voilà donc c'est parti il faut savoir tous les types d'anomalies qui peuvent être perçues dans l'auscultation pathologique donc les modifications d'intensité des bruits soit assourdissement ou éclats dédoublement des bruits normaux donc le b1 ou le b2 les bruits supplémentaires b3 b4 et le souffle et les roulements finalement le frottement péricardique donc on va commencer par l'éclat du b1 donc on va commencer par l'éclat du b1